Je lis Je découvre le théâtre Julia, apprentie comédienne Julia connaît le théâtre des trois coups comme sa poche Normal ! Son papa y travaille Tous les soirs, Julia assiste aux répétitions du Malade imaginaire, de Molière Aura-t-elle la chance de jouer dans la pièce elle aussi ? Julia, apprentie comédienne Une histoire de Benoît Broillard illustrée par Théo Calméjean Les personnages Julia, Youn, le père de Julia Le mot théâtre vient d'un verbe grec qui signifie regarder, contempler Car c'est dans la Grèce antique que le théâtre est né Pour célébrer Dionysos, dieu des fêtes, de l'art et du vin Les acteurs portent alors des masques et interprètent les dieux Pendant l'Antiquité, les théâtres sont des édifices de plein air Échille, Aristophane, Sophocle sont les grands auteurs de l'époque Ils écrivent des tragédies et des comédies Le théâtre joue déjà un rôle important Il pose des questions de société comme la justice, la guerre, la paix Il exprime aussi les passions humaines L'amour, l'amitié, le pouvoir, la vengeance, la jalousie Chapitre 1 Pendant les vacances d'été, Julia a un super programme Chaque soir, elle accompagne son père au travail Il est régisseur lumière au théâtre des Trois Cous Depuis des semaines, Julia assiste aux répétitions du Malade imaginaire de Molière Ce soir-là, c'est la répétition générale La troupe joue pour la première fois devant un public Pour l'occasion, Julia a invité son amie, Youn Elle l'attend avec impatience « Te voilà enfin ! » lance-t-elle « Viens, je vais te faire visiter, suis-moi ! » Il pénètre dans la grande salle Youn est impressionné C'est la première fois qu'il entre dans un théâtre Ce fauteuil est très confortable Et d'ici, on voit parfaitement la scène Julia, ravie de partager sa passion Continue la visite guidée Elle vient là depuis qu'elle est petite Et connaît ce théâtre comme sa poche « Oui, tu as vu comme elle est grande ? » On appelle cet endroit le plateau « Et ton père, il est où ? » demande Youn, curieux Lève la tête, il est juste au-dessus de toi Dans la nacelle Il fixe les derniers projecteurs Vous n'avez pas peur, tout là-haut ? Non, pas du tout Et d'ici, je vois tout ce qui se passe Et si on montait, nous aussi ? Impossible ! C'est réservé aux professionnels Mais viens, je t'emmène dans les coulisses Les deux enfants reprennent leur exploration Ce théâtre est un vrai labyrinthe Et voici l'éloge La classe, non ? S'exclame Julia Canapé, fauteuil, miroir Un lieu de rêve pour les stars de la scène Chapitre 2 On va louper le début de la répétition générale Dépêche-toi ! Dit Julia Heureusement, Julia connaît les raccourcis Quelques instants plus tard Voici les deux amis Assis aux meilleures places Face à la scène La lumière s'éteint dans la salle Les trois coups résonnent Le rideau se lève Les projecteurs s'allument sur le plateau Et les comédiens apparaissent enfin Au deuxième acte, une fille de l'âge de Julia entre en scène La jeune comédienne joue le rôle de Louison La fille cadette d'Argan Argan est un malade imaginaire de la pièce de Molière Qu'est-ce que vous voulez, mon papa ? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez Julia est fascinée Elle regarde la jeune actrice avec envie Elle rêverait d'être à sa place Connaître le texte de la pièce sur le bout des doigts Entrer dans la peau du personnage Le métier de comédienne doit être passionnant Mais le rideau tombe déjà Julia n'a pas vu le temps passer Elle a tellement aimé la pièce Qu'elle demande à son papa La permission d'assister à toutes les représentations Mais une semaine plus tard Coup de théâtre ! Julia, qui traîne près des coulisses Apprend la mauvaise nouvelle La comédienne qui joue Louison S'est cassée la jambe Aussitôt, Julia a une idée Prenant son courage à deux mains Julia file voir le metteur en scène Je connais le rôle par cœur Je pourrais peut-être le reprendre Sugère-t-elle La main sur le menton L'homme regarde Julia Il hésite Mais avant qu'il ait le temps de s'exprimer Julia se lance et enchaîne les répliques de Louison Sans se tromper Le metteur en scène l'observe Mademoiselle, dans ces conditions, j'ai le plaisir de vous engager Le soir même, dans les loges, Julia enfile la robe de Louison Elle lui va parfaitement Puis, Julia fait des exercices pour assouplir sa bouche Elle a le trac ! Son papa la serre dans ses bras Ne t'en fais pas, ma belle Tout va bien se passer Julia regarde à travers le rideau La salle est pleine Youn a fait le déplacement Il est au premier rang Acte 1 Acte 2 Voilà enfin la scène 8 Julia entre en scène Dans les coulisses Le metteur en scène se mord les lèvres Mais Julia maîtrise son rôle Et peu à peu, l'homme retrouve le sourire Une fois le rideau refermé Le public salue les acteurs par un tonnerre d'applaudissements Youn est le premier debout Bravo ! Bravo ! Au milieu des autres comédiens Julia se sent bien C'est sûr Elle a trouvé le métier qu'elle fera quand elle sera grande Fin Pour en savoir plus Un lieu magique Un théâtre Ce n'est pas juste une scène Des coulisses au plateau C'est tout un monde Les coulisses se situent à côté de la scène C'est là que les acteurs changent de costume Sous le plateau Se trouve la machinerie Avec des chariots pour déplacer les décors Mais aussi des escaliers Et des ascenseurs hydrauliques Côté court A gauche de la scène Côté jardin A droite de la scène Scène ou plateau Rampes Strapontins Sièges Balcons Paradis Régie Baignoire Projecteur Grill Passerelle Pont de service Chacun son rôle En coulisses Tout le monde s'active pour que la magie du spectacle opère Le théâtre c'est un travail d'équipe Le metteur en scène C'est lui le chef Il sait exactement comment le spectacle doit se dérouler Et il a un oeil sur tout Il dirige les comédiens Mais aussi l'équipe technique Et le décorateur Les interprète Les interprètes Ce sont les comédiens Et parfois les danseurs ou les chanteurs Dans une comédie musicale Ils connaissent leur texte sur le bout des doigts Et donnent vie au spectacle Le régisseur C'est un poste clé Il assure le lancement du son et des lumières Et le montage du décor Il vérifie que tout fonctionne d'un point de vue technique Le décorateur Il imagine tout le décor avec le metteur en scène Meubles, objets, couleurs Le concepteur sonore Il choisit les musiques et les sons du spectacle L'éclairagiste Il choisit les lumières Et les effets qui donnent l'ambiance de la pièce Le maquilleur Il maquille les interprètes En fonction de leur rôle Pas forcément pour les rendre plus beaux Mais parfois pour les vieillir Ou leur donner un air malade Quelle ambiance ! Les bienfaits du théâtre Tu te sens timide ? Tu as un peu peur du regard des autres ? Le théâtre est peut-être la solution Vaincre la timidité Parler devant les autres Ça s'apprend Au théâtre Tu joues à être quelqu'un d'autre Tu peux devenir La reine d'Angleterre Le petit poussé Un chevalier très courageux Le théâtre est un jeu Qui apprend à oser Le théâtre c'est du sport Exercice de respiration De relaxation Le jeu de l'acteur Passe par un travail sur le corps C'est très physique Bien s'exprimer Au théâtre On fait des exercices de diction Pour bien prononcer Et articuler Une palette d'émotions Les acteurs miment Toute la gamme des émotions Peur Colère Colère Joie En jouant ces émotions Tu apprends à les connaître Régisseur Ici, technicien chargé de s'occuper des lumières Il est régisseur lumière au théâtre des trois coups Répétition Entraînement avant de jouer un spectacle devant un public Julia assiste aux répétitions du malade imaginaire de Molière Troupe Groupe des acteurs qui jouent dans une pièce La troupe joue pour la première fois devant un public Acte Partie d'une pièce de théâtre Au deuxième acte, une fille de l'âge de Julia entre en scène Merci d'avoir regardé cette vidéo !